Bonjour à tous et bienvenue de nouveau à la série Utilisez le UN Biodiversity Lab pour surveiller le pouls de la planète. Merci de vous joindre à nous encore une fois pour cette troisième et en tout cas dernière session, en tout cas session générale, qui se focalise sur le UN Biodiversity Lab comme une plateforme publique ainsi que tous ses aspects tels que les espaces de travail privés. Je suis ravie d'être avec vous encore aujourd'hui. Je m'appelle Marion Marigo pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis donc votre formatrice. Je travaille au PNUD et ça fait déjà deux sessions que je suis avec vous. Je suis ravie de vous rejoindre pour la troisième fois. Je veux également remercier tous mes collègues qui ne parlent pas français mais qui sont avec nous et qui sont avec nous tant du côté du PNUD que du PNUDE et de NASA ARCET. Comme vous le savez, donc c'est la troisième fois qu'on se rejoint. Toutes ces sessions, donc ces sessions qu'on appelle sessions intermédiaires ou générales, c'est la troisième que nous avons aujourd'hui. Les deux précédentes étaient le 14 et 21 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 28. Et sachez que chacune de ces sessions a été faite en trois langues, en anglais, en français, en espagnol. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous joindre à nous, à aller voir les enregistrements et visualiser les vidéos des sessions précédentes. Tout ça est disponible sur la page du webinaire de ARCET. Et également, en plus des sessions intermédiaires, on a ce qu'on appelle des sessions avancées qui ont eu lieu hier, le 27 avril, et la dernière aura lieu le 4 mai. Ces sessions sont des sessions beaucoup plus dynamiques et interactives où nos participants travaillent directement sur l'outil UN by Diversity Lab. À ce stade, je souhaiterais juste vous dire que la dernière session avancée qui se tiendra le 4 mai est déjà complète. On a eu beaucoup de demandes cette fois-ci. Donc, à ce stade, on n'est pas en mesure de prendre de nouveaux inscrits. Mais encore une fois, si vous êtes intéressés par cette session, n'hésitez pas à me le dire. Le plus de demandes on a, évidemment, le plus ça nous pousse à faire de nouvelles formations et s'assurer qu'on vous forme de la meilleure façon possible, en tout cas, sur le UN by Diversity Lab. Vous le savez probablement déjà, mais les enregistrements des webinaires, les présentations PowerPoint et tous les devoirs à faire à la maison sont disponibles après chaque session, donc à l'adresse suivante. Le premier lien que vous voyez sur cette diapositive. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus pour avoir accès à tous les matériels du cours et encore une fois aux sessions précédentes. Et dans tous les cas, on aura à la fin de cette présentation, on aura une session pour les questions-réponses. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions. On vous encourage à en envoyer autant que possible. Vous pouvez les envoyer en plusieurs langues, il n'y a pas de souci. Et après chaque session, dans tous les cas, si jamais on n'arrive pas, si jamais on n'a pas assez de temps pour traiter toutes les questions, vous pouvez toujours écrire à mes collègues Amber et Juan, mais également à ma collègue Annie au Cnud, afin d'envoyer votre question et on vous répondra par e-mail, donc n'hésitez pas. Pour les trois sessions intermédiaires, c'est important de le rappeler, on aura un devoir de suivi qui sera disponible sur le site Internet du cours. Et en fait, pour recevoir un crédit pour ce devoir et recevoir votre certificat, vous devez envoyer toutes les réponses via le Google Form avant la date limite, à savoir le jeudi 12 mai, donc ça se rapproche. Le lien vers le devoir, il sera disponible après la session d'aujourd'hui, du 28 avril. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site et voir quels devoirs sont à faire et nous les renvoyer sous le dos. Pour recevoir donc un certificat de complétion, vous devez assister aux trois webinaires en direct et à faire les devoirs. Le traitement des certificats, je le redis, prend un certain temps, donc vous pouvez vous attendre à recevoir votre certificat de complétion environ deux mois après la fin du cours. Du côté des sessions avancées, le groupe du Cnud délivrera également des certificats de complétion pour chacune des sessions avancées. Chacune de ces sessions nécessitera, je tiens à le dire, un travail à envoyer au Cnud, en plus des travaux qui ont été faits pour les sessions intermédiaires. Et il faudra donc les envoyer toutes pour recevoir votre certificat de complétion. Ça, c'est pour les gens qui ont déjà eu la possibilité de s'inscrire. Voilà donc un aperçu des sessions intermédiaires, en tout cas. Sur les deux semaines précédentes, on a eu deux sessions. La première se focalisait sur utiliser le UN Biodiversity Lab pour soutenir l'action nationale sur la biodiversité et le développement durable. Et la semaine dernière, on a exploré la plateforme publique du UN Biodiversity Lab. Aujourd'hui, c'est donc la troisième et dernière session. On va explorer les espaces de travail sécurisés et les développements futurs du UN Biodiversity Lab. Pour ce qui est des sessions avancées, la semaine dernière, ou hier, pardon, excusez-moi, il y a eu une session avancée pour maîtriser la plateforme publique du UN Biodiversity Lab, qui s'est plongée dans les fonctionnalités de la plateforme publique et qui a permis aux participants de faire un exercice indépendant sur l'utilisation de la plateforme publique. La semaine prochaine, il y aura la session avancée numéro 2 pour maîtriser les espaces de travail sécurisés de UN Biodiversity Lab. Donc, ils vont se focaliser beaucoup plus sur ce dont on va parler aujourd'hui. Encore une fois, donc, à ce stade, je vous le dis, on n'est pas en mesure de prendre de nouveaux inscrits, mais n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressés et on essaiera de voir avec l'équipe quand est-ce qu'on pourra faire une autre session de formation sur ces espaces de travail sécurisés du UN Biodiversity Lab. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va faire un récapitulatif de ce qu'on a couvert la semaine dernière. On va parler des fonctionnalités de l'espace de travail sécurisé et privé du UN Biodiversity Lab. Je vais vous présenter rapidement le projet des aires essentielles au maintien de la vie et les autres fonctionnalités à venir. Et bien sûr, comme d'habitude, on aura une session de questions-réponses à la fin de la session. Allez, on va commencer par un récapitulatif de ce qu'on a appris la dernière session. Et comme je vous le rappelle, la dernière session portait sur la plateforme publique du UN Biodiversity Lab. Donc, on va passer ça en revue. On a commencé par une exploration des données disponibles sur le UN Biodiversity Lab et notamment les données mondiales, la base de données mondiales sur les aires protégées de la WDBA. On a aussi vu les données sur l'intégrité de la biodiversité. Les données sur le carbone, la biomasse aérienne et souterraine, qui sont donc des données qui ont trait au changement climatique. Et encore une fois, des données qui ont trait plutôt au bien-être humain. Notamment ici, vous pouvez voir la carte des eaux et des villes. Et on a vu, bien sûr, encore plus de données. Je ne vais pas toutes les repasser en revue. Encore une fois, l'enregistrement de la session numéro 2 est disponible. Et dans tous les cas, vous pouvez accéder à la liste complète de données. En ouvrant votre téléphone portable et en utilisant votre appareil photo pour ce QR code, si jamais vous préférez taper directement le lien dans votre explorateur, vous pouvez juste cliquer sur www.unbiodiversitylab.org slash data-list et vous aurez la liste complète de nos données. On avait aussi vu les collections du UN Biodiversity Lab. Si vous vous rappelez, on s'est focalisé sur les aires protégées et les solutions basées sur la nature. Je vous rappelle qu'on a deux autres collections qui vont arriver bientôt. Une qui se focalise sur le cadre mondial pour la biodiversité post-2020. Et une qui arrivera et qui se focalisera sur la restauration. Donc, notamment, les collections de données, elles visent à rassembler des couches de données pour la compréhension et l'action. Encore une fois, on a deux couches, deux collections, pardon, en ce moment, une sur les aires protégées et une sur les solutions basées sur la nature. Et chacune de ces collections vous amène à des questions pertinentes politiques et des listes de données qui sont pertinentes pour ce thème. Et enfin, la semaine dernière, si vous vous rappelez, on a exploré toutes les fonctions de la plateforme publique du UN Biodiversity Lab. Ça allait donc de se connecter, rechercher et visualiser des ensembles de données mondiaux, calculer des métriques, partager des vues et créer des cartes. Et on avait eu un petit exercice interactif. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les espaces de travail sur le UN Biodiversity Lab. Donc, on en a discuté il y a deux semaines, même la semaine dernière un petit peu. Les espaces de travail du UN Biodiversity Lab, c'est vraiment une des fonctionnalités qui nous différencie des autres plateformes disponibles et des plateformes GIS. Et je vais vous parler et vous guider un peu plus sur ces espaces de travail privés. Nous avons conçu la formation d'aujourd'hui pour couvrir les principaux éléments de nos espaces de travail du UN Biodiversity Lab, depuis donc un aperçu des fonctionnalités jusqu'aux compétences opérationnelles de base. Pendant ma présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le chat. On s'assure de garder quelques minutes à la fin pour les questions-réponses. Et dans tous les cas, encore une fois, si on n'arrive pas à répondre à vos questions, on aura un document fait, en trois langues notamment, qui va être un rassemblement de toutes les questions qui ont été posées tout au long de la formation. Et si donc jamais on n'a pas le temps de vous répondre directement pendant cette session, au moins on vous répondra par écrit un peu plus tard dans ce document. Allez, commençons par une introduction aux espaces de travail sur le UN Biodiversity Lab. Qu'est-ce qu'un espace de travail sécurisé sur le UN BI? Les espaces de travail du UNBL sont au cœur du UN Biodiversity Lab. On est bien conscients que les gouvernements et les autres parties prenantes disposent souvent de données qui sont bien meilleures pour leur pays que celles qui sont disponibles au niveau mondial et souvent qu'ils ont besoin de réunir des utilisateurs clés pour collaborer et éviter la planification en silo. Nos espaces de travail permettent à tous les utilisateurs non commerciaux, qu'il s'agisse de gouvernements, d'agences des Nations Unies, d'organisations de peuples autochtones ou autres, de créer un espace de collaboration sécurisé. Vous pouvez accorder l'accès à un ensemble d'utilisateurs qui ont été choisis, vous pouvez télécharger vos couches de données sur un serveur sécurisé et hébergé par l'ONU, et vous pouvez télécharger des zones d'intérêt et calculer n'importe laquelle des mesures disponibles pour cette zone. Si vous vous rappelez, on a des indicateurs disponibles, on l'a vu la semaine dernière, vous pouvez faire ça à travers l'espace de travail. Alors, les espaces de travail sur le UNBL, ils ne sont pas automatiques, il faut postuler. Donc, maintenant, vous avez une idée générale de ce que c'est, comment est-ce que vous pouvez faire une demande d'espace de travail ? Et pour ça, il faut remplir un petit formulaire. Donc, sur la page d'accueil du UNBL, vous faites défiler la page et vous trouverez une option pour créer un espace de travail du UNBL. Vous cliquez sur « En savoir plus » pour accéder à l'espace de travail. Vous trouverez un aperçu, donc, de nos espaces de travail, similaire à ce que je viens de présenter. Vous faites défiler la page vers le bas et vous trouverez un formulaire de demande pour l'espace de travail. Si vous voyez la description de ce que sont les espaces de travail, vous pouvez descendre. Vous devez remplir, donc, toutes les informations requises sur ce formulaire, notamment vos coordonnées, votre organisation, la manière dont vous comptez utiliser ce travail. Et je tiens à souligner ici que les espaces de travail ne sont pas disponibles pour les utilisateurs commerciaux. C'est uniquement pour les utilisateurs non commerciaux. Vous pouvez voir à l'écran tout ce que vous devez remplir pour faire une demande d'espace de travail privé. Et seuls les utilisateurs enregistrés peuvent demander un espace de travail. Donc, il faut vous assurer que vous êtes d'abord enregistré sur le UNBL et que vous utilisiez bien l'adresse électronique qui est associée à votre compte UNBL pour votre demande d'espace de travail. Une fois que vous aurez, donc, envoyé votre demande, on l'examinera et on vous répondra sous peu. Pour ceux d'entre vous qui participent, notamment à la session avancée la semaine prochaine, on a créé un espace de travail temporaire pour vous et on vous communiquera cette information sous peu. Donc, vous voyez ici à l'écran toutes les informations qui vont vous être demandées. Et donc, assurez-vous, encore une fois, c'est très important que votre email associé, que vous entrez ici, c'est bien l'email qui est associé sur le UN Biodiversity Lab. Voyons maintenant comment les utilisateurs approuvés peuvent s'engager dans l'espace de travail. Une fois que vous avez obtenu l'adhésion à un espace de travail sur le UN Biodiversity Lab, c'est facile de se connecter et d'y accéder. Donc, vous vous assurez d'abord que vous êtes bien connecté. En haut à droite, vous voyez si vous êtes connecté ou pas. Il faut être connecté pour pouvoir entrer dans l'espace de travail. Et ensuite, vous cliquez sur « Vue carte ». Et là, vous devriez avoir la plateforme publique qu'on appelle le UNBL, tout simplement, et tous les espaces privés dont vous êtes membre. Là, on voit par exemple qu'on est membre du UNBL INSA. Et donc, vous pouvez voir sur l'écran les différents espaces privés dans lesquels je suis membre. Ensuite, pour visualiser des données dans votre espace de travail, vous cliquez sur la case pour l'activer. Même chose que pour la plateforme publique, vous cliquez sur les lieux pour afficher le lieu que vous avez téléchargé. Et vous cliquez sur les couches pour afficher les couches que vous avez téléchargées. Pareil, comme on a vu la semaine dernière. Par exemple, je vais visualiser les données nationales et régionales pour mon espace de travail. Évidemment, si vous n'avez rien téléchargé, vous ne verrez rien dans votre espace de travail, bien évidemment. On vous recommande vivement de visualiser les données de votre espace de travail en même temps que les données globales sur le UNBL. Comment faire ? Eh bien, vous cliquez sur « Vue de la carte » et activez le premier espace de travail qui est appelé UNBL. Il s'agit donc de la plateforme publique qui contient toutes les données mondiales. Et vous pouvez voir également que là, on est en train d'activer non pas que mon espace de travail privé, mais le UNBL en même temps. Et on va donc cliquer. Et vous allez voir que toutes les métriques dynamiques qu'on a vues la semaine dernière vont apparaître. Ces métriques peuvent être calculées automatiquement pour vos lieux d'intérêt. Et pour moi, ce sera le rectangle ici qui délimite le Seringuelli. Et vous pouvez voir ici donc que tous nos indicateurs sont donc disponibles et vous pouvez les activer pour cette zone de choix spécifique. Vous pouvez afficher sur la carte. Et voilà, ça s'affiche sur la carte en même temps qu'on est en train de parler. Maintenant, dans les couches, il y a à la fois des données de la plateforme publique et celle de votre propre espace de travail, évidemment. Ça me permet de visualiser les couches de mon espace de travail avec n'importe quelle couche mondiale qui est disponible sur le UN by Elever City Lab. Par exemple, on peut visualiser la superposition de la couche des aires essentielles en Mention de la Vie en Ouganda et de mon espace de travail, qui est donc dans mon espace de travail, et la couche de données mondiales sur les forêts intactes qui est disponible sur le UN by Elever City Lab. Dans notre formation d'aujourd'hui, on vous montrera comment réaliser toutes ces opérations avec vos propres données. Comme d'habitude, vous pouvez régler l'opacité et donc on se focalise ici sur la jolie carte Elsa en Ouganda. Maintenant, vous pourriez commencer à vous demander comment on télécharge nos propres données, comme on l'a fait ici, en tout cas dans le cas de l'Ouganda, ou bien comment ajouter des utilisateurs supplémentaires pour collaborer dans mon espace de travail. La réponse à ces deux questions se trouve dans la page d'administration de votre espace de travail. On va donc aller à cet espace d'administration de l'espace de travail étape par étape. Pour y accéder à cet espace d'administration, vous cliquez sur le menu carte et vous cliquez sur le bouton admin qui est juste en face de l'espace de travail de votre choix. Le navigateur passe alors à la page d'administration de votre espace de travail et vous allez voir dans une minute l'espace de travail donc pour le UNBL Elsa. Maintenant que nous avons accédé à la page d'administration de l'espace de travail, on va naviguer les différents components. Donc, vous cliquez sur l'onglet, sur le bouton d'accueil pour développer, donc faire défiler le menu roulant et vous trouvez tous les composants que vous pouvez gérer, à savoir les lieux, les couches, les utilisateurs. Vous pouvez sélectionner le composant que vous voulez visualiser et nous, on va passer en revue chacun de ces components. Le premier, c'est très important, c'est pouvoir gérer les utilisateurs. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé votre espace de travail privé, vous avez la possibilité de le partager avec d'autres utilisateurs pour créer une communauté de pratique. Nous, on propose quatre types de rôles qui vous permettent d'accorder à vos collaborateurs des degrés d'accès le plus ou moins appropriés ou plus ou moins élevés, en tout cas ce qui est le plus approprié pour votre espace de travail. On commence donc par le niveau d'accès le plus bas qui sont les visualisateurs, c'est-à-dire des utilisateurs qui bénéficient de privilèges de visualisation et qui peuvent voir les données et les lieux que vous ajoutez à votre espace de travail. Donc, c'est la catégorie, on va dire, la plus basse. Les éditeurs ont un accès accru et peuvent en outre télécharger ou supprimer des données dans l'espace de travail. Les administrateurs, eux, ont la capacité supplémentaire d'ajouter des utilisateurs à votre espace de travail et leur attribuer des rôles. Et enfin, le propriétaire détient absolument tout le contrôle sur l'espace de travail. Il peut modifier le nom de l'espace de travail, il peut le supprimer, il peut attribuer des rôles, il peut télécharger des données et les afficher. Et bien évidemment, il peut contrôler qui se joint à l'espace de travail. Pour ajouter un nouvel utilisateur à un espace de travail, vous devez être propriétaire ou administrateur. Si l'un de ces rôles vous a été attribué, vous pouvez suivre les étapes précédentes. Tout d'abord, les nouveaux utilisateurs que vous voulez ajouter doivent déjà avoir un compte UN by Diversity Lab enregistré, sinon vous ne pourrez pas faire cette mission. Les espaces de travail UNBL ne sont disponibles que pour les utilisateurs enregistrés. C'est-à-dire qu'une fois que votre utilisateur s'est inscrit sur la plateforme, vous pouvez l'ajouter à votre espace de travail. Et pour ce faire, vous accédez à la page des utilisateurs à partir du menu déroulant. Et vous cliquez sur le bouton Ajouter des utilisateurs. Pour faire ça, vous saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur dans la barre. Si l'utilisateur est déjà inscrit, vous pouvez l'affecter à un ou plusieurs groupes d'utilisateurs dans la barre, donc des groupes d'utilisateurs. Les noms sont automatiquement générés à partir de l'adresse électronique de l'utilisateur. Par contre, si l'utilisateur n'est pas déjà enregistré sur la plateforme, vous obtiendrez un message d'erreur. Puisque la personne n'est pas enregistrée sur la plateforme, ce ne sera pas possible de pouvoir l'ajouter. Et pour gérer des utilisateurs qui existent déjà, il suffit de faire défiler l'écran jusqu'aux adresses électroniques. Trouvez l'adresse électronique de l'utilisateur dont vous souhaitez modifier les autorisations et cliquez sur le menu déroulant et vous pouvez donc modifier, changer soit les rôles ou même supprimer une personne. Une autre des fonctionnalités très importantes, c'est de pouvoir ajouter des données et des lieux, principalement. Cette opération est un peu difficile si vous n'avez aucune connaissance en matière SIG, mais ne vous inquiétez pas. Encore une fois, je vais vous montrer étape par étape. Pour ajouter des données, vous devez être propriétaire, administrateur ou éditeur de votre espace de travail UNBL. Déjà, on va le re-mentionner, il existe deux types de données géospatiales que vous pouvez ajouter. Le premier, c'est des lieux ou des aires d'intérêt. Et les lieux sont toujours des données vectorielles, donc des polygones, toujours, toujours. Le deuxième type de données, c'est des couches de données qui peuvent être des données matricielles ou vectorielles. Vous pouvez voir plus de détails sur cette diapositive qui vous sera évidemment communiquée à la fin de cette session. Alors, pourquoi ajouter des lieux à votre espace de travail sur le UNBL ? Cette fonctionnalité, elle vous permet de télécharger un fichier de forme vectorielle pour une zone d'intérêt sous-nationale, nationale ou transfrontalière. Une fois que cette shapefile est téléchargée dans votre espace de travail, vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités du UN Biodiversity Lab pour ce shapefile, y compris le calcul de métriques dynamiques ou le découpage de couches de données matricielles pour cette forme spécifiquement, pour cet espace, cette zone sur votre carte. Évidemment, télécharger les données pour cette zone afin de pouvoir ensuite les utiliser dans un logiciel SCG sur votre ordinateur. De plus, notre sécurité garantit que seuls les utilisateurs de votre espace de travail soient en mesure d'accéder à ce shapefile, à cette zone d'intérêt, et pouvoir l'utiliser. Alors, comment on fait sur le UN Biodiversity Lab ? Pour ajouter un nouveau lieu dans votre espace de travail, vous accédez à la page, donc, lieu, à partir du menu déroulant, des endroits, voilà, sur le côté gauche de l'administration. Vous cliquez sur « Créer un nouveau lieu » et nous, on va utiliser la frontière nationale du Costa Rica comme exemple pour démontrer toutes les étapes. Sur la page du lieu, donc, vous remplissez les informations suivantes, le titre, le type de lieu, vous sélectionnez, donc, la case appropriée, le pays, donc, ce sera utile pour filtrer vos recherches plus tard. Le slug, qu'est-ce que c'est le slug ? C'est un identifiant unique pour le lieu qui ne contient que des lettres minuscules et des chiffres et des traits d'union. Aucun espace ne peut être utilisé et nous, on vous recommande clairement de cliquer sur « Générer un nom de slug », comme ça, ça se fait automatiquement par la plateforme. Vous téléchargez, donc, le shapefile, la forme, la zone de votre lieu. Actuellement, on n'accepte que des fichiers au format GeoJSON, et chaque fichier doit être inférieur à 6 mégas. Si vous avez un logiciel SIG comme QGIS, il est facile de convertir le format du fichier, et je vais vous montrer comment le faire dans la prochaine diapositive. Ensuite, vous cliquez, donc, sur le bouton « Choisir le fichier ». Donc, ici, vous voyez, sur l'écran, c'est marqué « Choose file ». Vous sélectionnez le fichier du lieu. Donc, le mien, je vais voir, c'est « Costa Rica CR boundary » que vous pouvez voir sur l'écran. Et puis, vous cliquez ensuite sur « Enregistrer » et « Visualiser ». Si vous êtes en mesure de visualiser votre lieu dans la « Mapbox » comme dans mon écran ici, ça signifie que vous avez réussi à télécharger votre lieu avec succès. Félicitations. Donc, maintenant, en cas où vous auriez besoin de plus de conseils sur la conversion du format du fichier, le moyen le plus simple que j'ai trouvé, c'est de le convertir directement avec le logiciel SIG comme QGIS ou ArcGIS. Donc, ici, dans QGIS, vous cliquez sur le fichier, le « Shape file » sur « Exporter » et vous sélectionnez « Enregistrer les caractéristiques » sous « Save features as ». Là, vous trouverez une liste de formats de fichiers et vous sélectionnez « GeoJSON ». N'oubliez pas de vérifier que votre système de réintégrance de coordonnées, c'est bien EPSG 4326. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Puis, vous cliquez sur « Exporter » et vous obtiendrez le fichier GeoJSON. En outre, j'aimerais rappeler que chaque fichier de lieu, donc chaque endroit, doit être un fichier vectoriel unique et il est possible d'avoir plusieurs polygones, comme mon fichier ici, mais ils doivent être tous fusionnés en un seul élément. Très bien. Revenons donc à l'espace de travail. Une fois que vous avez enregistré votre nouveau lieu, vous serez amené à l'écran du lieu. Pour que votre lieu soit accessible en vue cartographique, vous devez le publier en cliquant sur le bouton « Publier » qui est dans le point supérieur droit de mon écran. Et par exemple, ici actuellement, sans publication, vous ne pourrez pas trouver ce lieu dans la vue de la carte. Ce n'est qu'après avoir cliqué sur « Publier le lieu » et cliquer pour l'afficher dans le panneau de gauche qu'il apparaît, donc ici, comme vous pouvez le voir, sur votre dashboard. Voilà. Maintenant, si je clique sur ce lieu, la carte va s'agrandir. Ainsi, vous pouvez donc maintenant visualiser les ensembles de données globales ou bien découper et exporter des données dans la zone qui vous intéresse. Lorsque vous activez la plateforme publique, les métriques dynamiques sont également calculées automatiquement à gauche, comme d'habitude. Cette fonction est, je pense, très puissante, surtout lorsque vos centres d'intérêt ne sont pas forcément disponibles sur la plateforme publique, comme les zones à l'échelle provinciale ou même des zones un peu plus locales. Allez, super. Donc, maintenant, vous savez comment télécharger des lieux. Mais qu'est-ce qu'il en est, donc, des couches ? Comment ajouter des couches de données ? Les couches sont votre deuxième option de téléchargement de données. Pourquoi voudriez-vous télécharger vos propres couches de données ? Cela vous permet d'ajouter vos propres données spatiales à l'espace de travail et de les visualiser avec les autres données mondiales qui sont disponibles sur le UN Biodiversity Lab. Le UNBL a construit plusieurs connecteurs API ou API pour vous permettre d'importer vos données. Pour les données matricielles, vous pouvez utiliser, par exemple, Google Earth Engine et Azure. Et pour les couches vectorielles, vous pouvez utiliser Carto et le connecteur ESRI sera aussi bientôt disponible. En outre, vous pouvez également télécharger vos données vers la base de données du UNBL qui est sur Azure et les ajouter à votre espace de travail. Notre sécurité garantit que seuls les utilisateurs de votre espace de travail puissent accéder et utiliser les couches de données que vous téléchargez. Donc, je vais vous montrer un exemple d'extraction de données matricielles à partir du moteur de Google Earth. Pour ajouter une nouvelle couche de données, premièrement, naviguez vers la page, donc, couches à partir du menu déroulant sur le côté gauche de l'outil d'administration. Vous cliquez sur le bouton, donc, créer une nouvelle couche. Voilà, créer un nouveau calque, créer une nouvelle couche. Sur la page de cette nouvelle couche, vous remplissez les informations suivantes. Donc, ici, je vais télécharger une couche de l'indice d'empreinte humaine globale pour l'année 2013. Donc, vous rentrez le nom de la couche. On vous recommande, encore une fois, de garder un nom relativement court et clair. Le slug, vous insérez un identifiant unique pour la couche, encore une fois, qui ne contient que des lettres minuscules, des chiffres et des traits d'union. Aucun espace ne peut être utilisé. Et on vous recommande, notamment, je l'ai déjà dit, mais on vous recommande d'utiliser le bouton générer un nom de slug pour vous aider à générer le nom approprié. Vous ajoutez les couches incluses. Ça concerne uniquement, notamment, les couches groupées. On en parlera un peu plus tard dans cette session. En ce qui concerne les fournisseurs de couches, saisissez donc la source dont vous tirez, en fait, cette couche, ce calque. Mes données, moi, proviennent de Google Earth Engine, qu'on appelle GEE. Donc, je choisis GEE ici. On va regarder ça sur l'écran en même temps, comme ça, vous pouvez suivre. Et donc, veillez bien à sélectionner la bonne option. Alors, voilà, fournisseur de couches, on va cliquer, vous voyez GEE. Mais vous avez aussi d'autres options en fonction de votre situation. Une fois que vous avez mis le fournisseur de couches, vous regardez le type de couches. Et là, pareil, vous pouvez attribuer un type de couches. Le mien, vous allez le voir apparaître. C'est un rasteur. Et ensuite, en ce qui concerne les catégories de couches, vous pouvez sélectionner la classe thématique appropriée dans le menu déroulant. Et moi, pour mes données, il s'agit de la pression humaine sur la nature. Donc, je choisis impact et pressions humaines, qui est donc human impact and pressure. Donc, la partie suivante, ensuite, c'est la configuration de la couche. Et c'est la partie la plus importante pour amener cette couche au UNBL avec succès. Donc, je vais passer un peu de temps ici pour vous expliquer comment faire cette configuration. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, la configuration suit un modèle particulier qui peut être copié-collé dans de nouvelles couches supplémentaires. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre guide d'utilisation de l'espace de travail. Donc, je vais demander à mes collègues de déposer le lien suivant dans le chat. Donc, c'est www.unbyneversetelab.org slash unbl-workspaces-en. Pour commencer, donc, laissez-moi vous indiquer la partie de la configuration que vous devez modifier vous-même. Tout d'abord, sur l'unir en rose, comme vous voulez le voir, l'identifiant de vos données dans GEE. Il doit correspondre exactement aux données que vous téléchargez. Par exemple, voici mes données dans mon compte GEE et je dois copier l'identifiant de l'image ici et le coller dans la configuration. Ensuite, définissez la couleur de votre carte et déterminez le style de la légende. Pour les données continues, on vous suggère d'utiliser le type de rampe et pour les données catégorielles, on vous suggère d'utiliser l'intervalle. L'empreinte humaine, c'est un exemple de données continues, donc je sélectionne rampe. Ensuite, la couleur surlignée en jaune est celle que j'ai définie en fonction de la valeur de mes données. La valeur du human footprint varie de 0 à 50 et je veux donner une couleur différente à chaque plage de valeur. Donc ici, on utilise le col hexadécimal pour différentes couleurs et il est très facile de trouver le sélecteur ou un sélecteur de couleurs en ligne en recherchant sélecteur de couleurs hexadécimales dans votre navigateur. Et lorsque vous avez choisi une couleur, il suffit de copier le code couleur comme c'est en train d'être fait. Voilà. Il en va de même pour le style de la légende. Vous devez remplir les informations en fonction de votre réglage de couleurs ci-dessus. Et pour les données continues, on vous suggère d'utiliser le gradient comme type de légende. Maintenant, vous copiez et collez cette configuration sur la page de la couche et une fois que vous avez toutes les informations prêtes, vous cliquez sur enregistrer et voir les détails. Je vais donc laisser un tout petit peu de temps pour faire l'exercice et copier toute la configuration en entier. Voilà, on copie et on colle. Et vous cliquez sur save and view details comme vous pouvez le voir. Après avoir cliqué donc sur enregistrer et afficher les détails, le UN Biodiversity Lab génère une page de la couche. N'oubliez pas que toutes les informations qu'on vient de remplir sont toujours modifiables dans la page d'administration. Mais on n'a pas encore terminé. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est vérifier que tout a bien été fait, que la couche est maintenant générée et qu'un ID, un ID de la couche a été attribué. Vous devez copier cette idée et éditer votre configuration de nouveau pour remplacer l'idée du modèle dans l'URL ici. Cliquez donc sur enregistrer de nouveau et maintenant, votre couche devrait être prête. Pour activer la couche et pour la voir sur la carte, vous cliquez sur la barre de navigation pour publier et vous la définissez comme prioritaire. Donc, je laisse notre petit ordinateur faire. Voilà, vous avez copié. Une fois que vous aurez donc clié sur primaire et publié, vous pouvez trouver cette couche dans votre espace de travail et vous pouvez l'activer dans la vue, voir sur la carte et voir donc si elle fonctionne bien. Également, si la couleur correspond à ce que vous attendez. Et si vous souhaitez modifier la couleur ou la légende, il vous suffira de nouveau de revenir à la page d'administration et la modifier à nouveau. Il n'y aura pas de souci. Donc là, sur l'écran, vous pouvez voir qu'on va cliquer sur publier. Primaire. Et la magie va opérer. Et maintenant, elle va apparaître sur la carte. Voilà. Voilà votre couche que vous avez utilisée et que vous avez mise en place. Et si jamais vous préférez la modifier, il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir et éditer donc les couleurs et toutes les informations. La configuration, c'est peut-être la partie la plus difficile pour certains d'entre vous, en tout cas pour moi qui ne suis pas une experte SIG. Je vous donne ici un résumé des parties que vous devez éditer par vous-même. Je ne vais pas lire cette diapositive, ça nous ferait perdre du temps, mais vous pouvez donc voir ici comment éditer la configuration de vos couches. Évidemment, vous le savez que ces diapositives seront disponibles et mises en ligne sur le site de la NASA, donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce site et reprendre les indications étape par étape. Et la dernière fonction qui est très utile, donc, c'est ajouter des données mais ajouter des couches groupées. Alors, lorsque vous avez des données pluriannuelles ou multicatégorielles dans le même ensemble de données, vous pouvez les regrouper pour mieux organiser votre liste de couches. Par exemple, sur la plateforme publique, lorsque vous cliquez sur le jeu de données Nighttime Light dans le menu déroulant, il y a des couches différentes, de différentes années que vous pouvez visualiser. La même chose avec la couverture terrestre de l'ESA. Donc, je vais vous montrer comment justement grouper ces couches dans votre espace de travail. Ici, vous voyez donc qu'il y a plusieurs années pour le Night Light. Alors, on invite tout d'abord vers la page des couches. Avant de regrouper vos couches, on doit télécharger toutes les couches une par une. Donc ici, j'utilise toujours le jeu de données de l'indice d'empreintes humaines comme exemple. J'ai des couches pour les années 2000, 2005 et 2013 et je vais les grouper, ces trois couches, en une seule couche. Donc, tout d'abord, vous vérifiez que les Togo, donc les interrupteurs de vos couches individuelles soient bien publiés. Ne les marquez pas comme Primary, mais marquez-les bien comme Publish. Vous pouvez le voir en haut à droite. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, vous sélectionnez, créez un nouveau calque, vous créez une nouvelle couche et vous remplissez les informations de ce calque qui est donc un calque de groupe. Donc, par exemple, pour moi, ici, on appellera ça le Human Footprint Index. Voilà, créez une nouvelle couche. Human Footprint Index. Comme d'habitude, vous générez le slug, ça, vous avez l'habitude. Et ensuite, dans les couches incluses, vous sélectionnez toutes les couches que vous voulez regrouper. Donc, les miennes, c'est Human Footprint 2000, 2005 et 2013. Le fournisseur de couches, donc, c'est toujours le même, ce sera GEE. pour ce qui est du type de couche, vous allez saisir cette fois-ci, groupe. Voilà. La catégorie et la description de la couche, ce sont les mêmes que dans mon exemple précédent de téléchargement avec les couches individuelles. Donc, Impact and Pressure. Et ensuite, la clé pour réussir à créer des couches groupées, c'est la configuration. Tout ce que vous avez à faire, c'est de copier la configuration qu'on a fournie dans le document d'orientation sur l'espace de travail et la coller ici. Donc, pas besoin de modifier quoi que ce soit, c'est très simple. Et après cela, vous enregistrez et affichez les détails. Et n'oubliez pas de publier et de marquer comme primaire cette couche pour pouvoir l'ajouter à votre vue sur la carte. Donc, vous voyez sur l'écran ici qu'on fait un copier-coller de ce qui vous a été fourni. Vous ne changez rien. Tout est là. Vous cliquez sur sauvegarder et voir les détails. Ici, pensez bien cette fois-ci à publier et à mettre en primaire. Vous voyez qu'on a donc les trois couches. Et maintenant, dans la vue de la carte, la map view, vous pouvez voir la couche que vous venez de publier. Et quand on l'active, les couches de plusieurs années vont être groupées dans un menu déroulant. Donc, pareil, on redescend ici à Human Footprint Index. Et vous pouvez voir ici qu'il y a les années 2000, mais également 2005 et 2013. Maintenant que, donc, on a passé en revue les principales fonctionnalités de l'espace sécurisé de travail et les manières de les utiliser, j'espère que vous avez une meilleure idée de ce qui est possible de faire dans ces espaces de travail privés. Et on va donc s'orienter vers la conclusion de cette session qui était un peu technique. je tiens à vous informer, ceci dit, que nous disposons d'un document d'orientation détaillé sur l'espace de travail qui constitue la version écrite de toutes les informations que j'ai partagées aujourd'hui. Et je vais demander à mes collègues de mettre le lien dans le chat, notamment le lien en français, auquel vous pouvez vous faire référence si vous avez des questions. On a donc fini notre orientation sur les espaces de travail privés et sécurisés. J'espère qu'il y avait beaucoup d'informations intéressantes que vous avez apprises. Et je vais maintenant démarrer la dernière partie de cette dernière session. On va se tourner un peu plus vers l'avenir et voir ce qu'il en est du UN Biodiversity Lab dans le futur. Notamment, je vais discuter avec vous de voir comment on pense en fait les données spatiales en général et comment en particulier le UN Biodiversity Lab pourrait soutenir nos efforts, vos efforts pour une action informée et efficace pour la nature, le climat et le développement durable. Et on va aussi aborder le développement des fonctionnalités futures du UN Biodiversity Lab. On va commencer par la vision. face aux menaces que représente la perte de biodiversité et le changement climatique, on pense que les données spatiales sont essentielles pour nous aider à agir. Avec plus de 2000 satellites qui tournent autour de la Terre, les données qu'ils produisent peuvent servir d'intégrateurs pour la planification, pour l'action et pour la surveillance dans tous les secteurs. Comme nous l'avons évoqué lors de notre toute première session, si vous vous rappelez, le projet actuel du cadre mondial pour la biodiversité post-2020 de la Convention sur la diversité biologique reconnaît l'importance des données spatiales et de la planification spatiale pour lutter contre la crise de la biodiversité. Il s'agit de l'un des nombreux accords et objectifs politiques mondiaux pour lesquels les données spatiales sont absolument impératives. Alors, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les pays disposent d'un moyen d'utiliser ces données spatiales pour localiser précisément les endroits où la protection, où la gestion et la restauration de la nature pourraient avoir le plus grand impact ? Pour cela, le PNUD s'associe avec ses partenaires pour soutenir la vision d'un monde dans lequel les agences gouvernementales développent des plans d'aménagement du territoire pour atteindre des objectifs multiples tels que la conservation de la nature, le maintien des services écosystémiques et l'atténuation de notre crise climatique. Avec le UN Biodiversity Lab comme base, nous cherchons à déployer un ensemble complet de mesures de soutien pour que les pays utilisent la planification spatiale intégrée afin de prendre des décisions, afin d'agir et de surveiller l'état de leur biodiversité et des services écosystémiques. Donc, aujourd'hui, je vais mettre en lumière le travail de deux initiatives que nous considérons comme essentielles pour cette vision. La première est Nature Map et notre travail ensuite de cartographie des aires essentielles au maintien de la vie. Je vous montrerai également comment nous travaillons pour rendre ces deux initiatives disponibles prochainement via le biais du UN Biodiversity Lab. Et enfin, je vous donnerai un avant-goût des nouveautés que vous pouvez attendre du UNBL au cours de l'année à venir. Donc, commençons par Nature Map. Nos collègues de Nature Map utilisent la science de la planification systématique de la conservation pour nous aider à identifier des zones prioritaires au niveau mondial où des actions peuvent permettre d'atteindre l'indicagement des objectifs multiples. Au cours des dernières années, l'initiative Nature Map a produit de nouvelles données spatiales mondiales sur la répartition des espèces, les stocks de carbone et la fourniture d'eau propre par les écosystèmes terrestres. Pour ce faire, Nature Map a développé des analyses mondiales de conservation et de restauration afin de mettre en évidence les zones qui présentent une valeur simultanée pour les espèces, pour les stocks de carbone et l'approvisionnement en eau propre et ce, en utilisant la science de la planification systématique de la conservation. Tous les résultats qui sont produits par l'initiative Nature Map sont disponibles sur notre site UN Biodiversity Lab. Nous pensons que ce type d'analyse et de données mondiales est utile pour plusieurs choses, pour évaluer la taille du prix de la planification intégrée, pour informer la fixation d'objectifs globaux dans les cadres des conventions internationales, pour comprendre la répartition géographique des priorités potentielles dans le monde et pour effectuer des comparaisons au-delà des frontières internationales. En même temps, l'appropriation par les pays, les données et les processus participatifs sont essentiels pour une planification réelle qui alimente les stratégies et les plans d'action nationaux. Ainsi, les approches de Nature Map ont été déployées à l'échelle nationale en Amérique latine, par exemple, en explorant comment les actions de conservation en Argentine pourraient assurer la conservation de la biodiversité, l'approvisionnement en eau potable et la protection des stocks de carbone vulnérables. L'analyse spatiale qui optimise des objectifs multiples peut suggérer des solutions efficaces qui maximisent les avantages pour une zone cible donnée. Dans le cadre de la restauration, Nature Map a étudié les avantages potentiels du retour à un état plus naturel des terres qui sont convertis dans le monde entier. Cette analyse a comparé les résultats du choix des zones de base par rapport à la séquestration du carbone uniquement, à la conservation de la biodiversité uniquement et au coût uniquement et dans le scénario de compromis. L'analyse a révélé qu'à l'extrême, la restauration de 5% des terres converties choisies pour maximiser les avantages en termes de biodiversité pourrait réduire les extinctions d'espèces prévues de 43%, tandis que la sélection sur la base d'un seul coup ne réduirait les extinctions que de 4%. Donc au final, le message à retenir, c'est que les plans de conservation par zone peuvent être conçus pour maximiser les résultats dans de multiples dimensions. Et encore une fois, l'analyse spatiale est un apport à un processus de planification participatif et évidemment pas la solution prise indépendamment. Au PNUD, on est à l'avant-garde d'un processus qui utilise des approches similaires de planification systématique de la conservation pour établir conjointement des priorités en matière de conservation, de restauration et de gestion durable des terres. Nous travaillons donc avec nos partenaires nationaux pour cartographier ce qu'on appelle les aires essentielles au maintien de la vie qui identifie les endroits où les actions basées sur la nature peuvent préserver notre filet de sécurité écologique tout en atteignant simultanément les objectifs de développement. Dans notre processus ELSA, nous appliquons les principes de la planification systématique de la conservation en recueillant des données sur la persistance de la biodiversité et l'intégrité des écosystèmes. On applique ces principes au développement durable y compris à la sécurité hydrique et à la réduction des risques de catastrophes naturelles. On se penche aussi sur la sécurité alimentaire et sur les emplois et les moyens de subsistance qui seraient durables. Et bien sûr, on se focalise évidemment sur l'atténuation au changement climatique. Les pays peuvent donc augmenter ou diminuer les valeurs pour refléter leurs priorités. Et par exemple, si l'atténuation du changement climatique est particulièrement importante pour un pays, on lui donne les outils nécessaires pour ajuster sa carte Elsa afin de mettre l'accent sur les régions qui présentent un fort potentiel de séquestration du carbone. Si les espèces menacées en revanche sont une priorité, ce processus peut aider à créer des cartes qui mettent davantage l'accent sur la protection des écosystèmes et de la biodiversité. Ensuite, on travaille avec des experts nationaux pour combiner des couches et créer une carte de la nature, du climat et du développement durable. Et sur cette diapositive, vous pouvez voir la carte du Costa Rica et notamment les régions Elsa où l'action pourrait permettre de respecter les engagements nationaux. En bleu, vous pouvez voir des zones qui pourraient être protégées. En vert, les zones qui pourraient être restaurées. En orange, les zones qui pourraient être gérées de façon durable. Et en violet, les zones qui sont recommandées pour ce qu'on appelle le urban greening ou le verdissement urbain. Le projet Elsa est actuellement actif dans 13 pays qui nous montrent en pratique comment ce processus peut avoir un impact sur la politique, la planification et la prise de décision au niveau national. Sur cette diapositive, vous voyez donc les logos de nos nombreux collaborateurs nationaux avec lesquels nous travaillons depuis maintenant trois ans pour mettre en place ce projet. On est très heureux d'annoncer que cette année, nous apportons une proof of concept, une preuve de concept du projet Elsa sur le UN Biodiversity Lab. Sur la base de nos expériences de travail avec nos 13 pays pilotes Elsa, donc avec lesquels on a commencé le projet, notre objectif c'est de développer la science qui permet de réaliser une analyse Elsa pour n'importe quel pays du monde. Pour ce faire, on utilise des priorités politiques mondiales et des données mondiales. On développera également la technologie qui permet d'effectuer une analyse Elsa directement via la plateforme UN Biodiversity Lab. Pour commencer, avec le financement de la fondation Gordon & Betty Moore, nous montrerons comment cela peut fonctionner pour les pays pilotes, à savoir la Colombie, le Costa Rica et l'Afrique du Sud. Et notre objectif c'est de mettre cette technologie à l'échelle pour qu'elle soit ensuite disponible non pas pour trois pays, mais pour tous les pays dans le monde. En plus, donc, de permettre à nos utilisateurs d'accéder aux meilleurs de Nature Map et du travail du PNUD pour cartographier les Elsa, les aires essentielles au maintien de la vie, on est toujours désireux de continuer à ajouter des fonctionnalités qui répondent aux besoins de nos utilisateurs. Nos fonctionnalités en cours de développement comprennent notamment des fonctions améliorées de balisage de données et de recherche pour que vous puissiez trouver plus facilement des données dont vous avez besoin, des connecteurs ESRI et Azure API pour vous permettre des connexions transparentes avec nos fournisseurs de données et garantir que leur toute dernière mise à jour est disponible toujours via le UN by WC Lab et mettre à jour les cartes de base de l'ONU et des couches de délimitation des pays bien évidemment. Alors que nous nous tournons vers de nouvelles sources de financement, notre objectif est de travailler en consultation avec les utilisateurs du UNBL pour développer différentes fonctionnalités telles que celles que vous voyez ici à l'écran, qu'il s'agisse de nouvelles connexions de données, de métriques étendues, de la possibilité de se connecter à des données nationales, etc. Donc n'hésitez pas vraiment à nous contacter pour nous aider à mieux comprendre les fonctionnalités qui répondraient à vos besoins et nous expliquer ce dont vous avez besoin via cette plateforme et bien sûr vous pouvez toujours vous ajouter à notre newsletter via le UN by Diversity Lab pour rester à jour de toutes les formations que nous ferons et des nouveautés que nous apportons à notre plateforme. Au-delà donc du matériel de l'interface UNBL, on pense vraiment que ce sont les relations qui vont fonctionner cette plateforme. Le UN by Diversity Lab s'appuie sur un riche réseau de fournisseurs de données, de partenaires et d'utilisateurs comme vous pour mener à bien sa mission. Au cours de l'année à venir, on étudiera la manière dont nous pouvons rassembler un plus grand nombre d'entre vous dans différents lieux afin que vous puissiez apprendre les uns des autres et établir des liens. Nous nous considérons comme un rassembleur, on va dire, qui veille à ce que les données puissent être utilisées pour l'action parce que c'est vraiment nécessaire. Sur cette base, on est heureux d'annoncer la création notamment d'une nouvelle coalition qui vise à promouvoir la bonne utilisation de l'intelligence spatiale pour les pays et les entreprises afin d'atteindre conjointement les objectifs en matière de climat et de conservation de la biodiversité. Cette coalition s'appuie sur le travail que nous avons partagé aujourd'hui, à savoir le UN Biodiversity Lab, ELSA et NatureMap et bien plus encore. Donc, au cours du premier trimestre 2022, Spaces mènera une vaste consultation sur les besoins et les intérêts des pays et des entreprises afin d'informer et de construire la coalition. Cette phase de lancement est financée encore une fois par la fondation Gordon & Betty Moore et co-organisée avec le PNUD avec le PNUD WCMC et systématique. Donc, restez à l'écoute parce qu'on aura de nouveau des informations à vous donner prochainement. Ce qui nous amène donc à la conclusion de cette session et encore une fois, je voudrais vous remercier de votre attention. C'est donc notre dernière session aujourd'hui. Je vous remets donc le nom des formateurs que vous pouvez contacter. Je vous rappelle que je suis donc Marion Marigo. Vous pouvez me contacter à marion.marigo arrobas undp.org. Vous pouvez aussi contacter ma collègue Di Zang qui s'occupe donc de la plateforme et notamment des espaces sécurisés de travail. Mais vous pouvez aussi vous connecter avec mes collègues Amber et Juan qui travaillent eux à la NASA et notamment si vous êtes curieux des prochaines formations qui seront offertes par la NASA ARCET. N'hésitez pas à suivre l'équipe de la NASA sur Twitter et bien évidemment le mot le plus important rendez-vous donc sur la page de la formation puisque donc c'est notre dernière session les devoirs qui seront à faire vont être mis en ligne sur cette page et je vous rappelle que vous devez évidemment renvoyer vos devoirs dans les temps pour pouvoir recevoir votre certificat de complétion du cours. Vous aurez toutes les informations sur les devoirs sur cette page directement donc s'il vous plaît n'hésitez pas à y aller. Je remercie encore une fois tous nos partenaires qui ont permis de réaliser ce cours on vous encourage à les suivre bien sûr sur Twitter et vous inscrire à la newsletter de UN by Diversity Lab pour pouvoir continuer à recevoir nos nouvelles. Sur ce je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vais désormais débuter la question la session de questions réponses avec vous. Merci encore. Alors je vais me tourner vers nos collègues et voir si on a eu quelques questions. Encore une fois si vous étiez là la semaine dernière vous savez que je travaille actuellement avec nos collègues du PNUE WCMC et de la NASA R7. Mes collègues ne parlent pas français donc à chaque fois on traduit la question en anglais pour pouvoir avoir leur contribution. Je vois qu'il y a une première question à propos du Niger donc merci de nous avoir rejoints. Je ne sais pas si vous êtes basé au Niger mais merci de nous avoir rejoints. La question est si on peut ajouter le Niger. Alors oui bien sûr vous pouvez ajouter vos propres frontières du Niger. Ceci étant dit évidemment on a nous déjà les frontières nationales dans le UN by Diversity Lab telles qu'elles sont déterminées par l'ONU. si la question porte un peu plus sur des données pour le Niger si c'est tel et le cas effectivement une fois que vous avez un espace de travail privé sécurisé activé vous pouvez télécharger comme je l'ai expliqué pendant ce webinaire vous pouvez télécharger et mettre en ligne vos propres données et pouvoir faire vos propres analyses avec des données nationales. Donc oui effectivement. Alors pour le moment je pense qu'on a une seule question dans le document de questions réponses donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans la boîte de chat ou dans la boîte de questions réponses. Mes collègues gardent un oeil dessus comme ça on pourra on pourra répondre à vos questions. En attendant je vais peut-être lire quelques questions qui ont été posées sur la session précédente c'est-à-dire ce matin on a déjà eu ce matin en tout cas heure américaine on a déjà eu un webinaire en anglais on a eu quelques questions sur le même contenu que celui que je vous ai présenté et je peux donc peut-être vous lire certaines questions et certaines réponses qui m'ont paru importantes. Une des questions était notamment est-ce qu'il est possible de télécharger son propre polygone donc qui peut représenter une région spécifique dans le UN by Diversity Lab pour effectuer des statistiques zonales sur les couches par exemple l'indice d'intégrité globale. Alors oui effectivement on peut télécharger vous pouvez télécharger vos propres lieux d'intérêt via un espace de travail du UNBL et vous pouvez ensuite calculer n'importe lesquelles de nos métriques dynamiques qui sont actuellement disponibles sur la plateforme publique dans ces lieux précis. Je le répète encore une fois la liste des métriques ça comprend la perte du couvert végétal l'indice d'intégrité de la biodiversité l'indice de végétation améliorée la couverture terrestre mondiale l'activité mensuelle des incendies les airs protégés la densité du carbone terrestre l'empreinte humaine terrestre et évidemment on espère pouvoir ajouter de nouvelles métriques à l'avenir notamment celles qui seraient pertinentes pour le nouveau cadre mondial pour la biodiversité et voilà on vous tiendra au courant une fois qu'on a on a plus de questions on a plus de de moyens en tout cas pour pouvoir développer des nouvelles métriques si on descend peut-être une des questions Broke is question 5 qui me paraissait importante la question 5 c'était notamment une question est-ce que des utilisateurs de différents pays peuvent maintenir des espaces de travail pour les mêmes emplacements dans le pays alors c'est important de savoir que les utilisateurs ne sont pas limités par les actions d'un autre utilisateur donc si un utilisateur télécharge un lieu dans son espace de travail il importe peu en fait qu'un autre utilisateur est téléchargé exactement le même lieu ce sera considéré comme un lieu complètement séparé qui est spécifique à votre utilisation et à votre gestion de votre espace de travail donc oui vous pouvez avoir un espace de travail qui se focalise sur un lieu même si un collègue ou une autre personne l'a déjà fait la question suivante la question numéro 6 de question 6 est aussi importante la question est la suivante existe-t-il un moyen d'obtenir des emplacements comme des villes sur une carte sans télécharger des données autrement dit après avoir fait un zoom sur un lieu comme un pays par exemple est-ce qu'on peut voir les grandes villes sur sa carte alors oui vous pouvez zoomer dans la carte de base c'est-à-dire la carte qui existe sur le UN Biodiversity Lab sur la plateforme publique pour voir les villes à l'heure actuelle on ne propose pas les villes en tant que lieu techniquement donc ça veut dire qu'elles ne sont pas en mesure d'être cliquées dessus et de calculer les métriques dynamiques il ne faut pas considérer en fait une ville comme un lieu avec des contours très spécifiques ceci dit on propose des unités administratives sous-nationales en plus des frontières nationales c'est si vous voulez travailler spécifiquement sur le lieu de la ville ça c'est un élément qu'il faudra télécharger dans votre espace de travail ou là vous pourrez utiliser une couche spécifique pour une ville par exemple et utiliser vos jeux de données si vous avez des jeux de données qui sont propres à certaines villes n'hésitez pas à les envoyer au lien donc vous voyez ce formulaire qui est surligné on va comme d'habitude vous envoyer le lien de cette page de questions réponses et vous pourrez cliquer sur le lien pour envoyer vos suggestions de données alors je regarde en attendant s'il y en a eu d'autres questions ou pas alors je we did have a question oui on a reçu une question alors comme d'habitude je laisse le temps à mon collègue Oscar de répondre la question est la suivante quelle est la fiabilité de ces données si l'on veut intégrer si l'on veut les intégrer dans des publications scientifiques y a-t-il des restrictions au niveau de leur utilisation donc Oscar va répondre à l'écrit en attendant Oscar I can answer a little bit toutes ces données en tout cas les données qui sont sur la plateforme publique ont été soumises à un processus très rigoureux de validation des données et d'approbation par nos partenaires et notamment les agences du PNUD et du PNUD donc on considère effectivement que ces données sont très fiables et c'est pour ça par ailleurs si vous soumettez si vous nous envoyez des données que vous souhaitez mettre en ligne sur la plateforme publique de UNBL ces données aussi seront soumises à un processus d'approbation assez strict y a-t-il des restrictions à leurs utilisations il n'y a pas forcément de restrictions aux utilisations des données qui sont sur la plateforme publique parce que le but justement c'est de les rendre accessibles et de vous permettre de pouvoir les utiliser facilement ou gratuitement ceci étant dit dans la session d'aujourd'hui et d'hier on a bien d'hier pardon la semaine dernière on a bien insisté sur le fait que si vous utilisez des données ou une couche spécifique vous devez absolument noter l'origine et la source de ces données et notamment qui l'a développée quand est-ce qu'elle a été mise à jour etc si vous retournez sur le site de la formation sur ARCET et que vous accédez notamment à la présentation de la semaine dernière vous aurez plus d'informations sur comment mettre la référence dans votre légende et encore une fois j'insiste il n'y a pas de limite dans l'utilisation de ces données mais il faut respecter la source et bien la noter pour créditer les auteurs voilà et je pense que c'est effectivement ce que Oscar disait oui ça c'est une donnée importante on peut dire effectivement qu'il y a en plus du processus d'approbation assez strict et rigoureux par l'ONU chacune de ces données ces jeux de données a aussi en fait un scientific paper associé à ce jeu de données donc vous pouvez vous référer aux informations et aux données scientifiques derrière ces données pour pouvoir vous faire une idée vous-même Thank you Oscar Alors troisième question Est-ce que le UN Biodiversity Lab a des filiales dans d'autres pays comment se passe le recrutement si une personne souhaite par exemple rejoindre l'équipe de recherche et développement Alors je vais laisser Oscar répondre de son côté pareil mais effectivement le UN Biodiversity Lab c'est une collaboration entre le PNUD le PNUE et notamment le PNUE WCMC et la CDV actuellement on a on dirait pas on a une équipe relativement limitée pour gérer ce UN Biodiversity Lab on a effectivement une équipe qui gère la plateforme au jour le jour et en plus de ça on a évidemment tous nos partenaires et fournisseurs de données avec qui on est en relation constamment pour le moment on n'a pas forcément ni même on va dire un QG ni même des filiales dans d'autres pays c'est juste une équipe qui s'en occupe et on verra à quel point on arrive à se développer dans le futur on verra notamment à quel point le UN Biodiversity Lab s'avère être pertinent pour le nouveau cadre de la biodiversité le cadre mondial de la biodiversité dans tous les cas si vous avez un intérêt particulier vous pouvez évidemment vous rendre sur la plateforme UN Biodiversity Lab et vous je n'ai plus l'adresse en tête mais vous trouverez l'adresse générale pour vous adresser à notre équipe vous pouvez envoyer vos questions là-bas super merci beaucoup pour vos questions en attendant je vais retourner un peu plus bas à la question numéro 9 so Brooke maybe we can go down to question 9 from this morning je descends avec vous c'était une question qui me semble intéressante la question numéro 9 que vous voyez sur votre écran les visualisateurs éditeurs et administrateurs doivent-ils avoir un espace de travail pour être dans l'espace de travail d'un propriétaire ou doit-il simplement être enregistré c'est-à-dire la question est-ce qu'il faut que pour participer à un espace de travail donné est-ce qu'il faut que l'utilisateur soit auparavant membre d'un autre espace de travail alors non pas forcément c'est important de le dire il faut simplement que la personne soit enregistrée il faut effectivement s'enregistrer avec une adresse email précise encore une fois la semaine dernière on a vu comment s'enregistrer sur la plateforme n'hésitez pas à revoir cette présentation une fois que vous êtes enregistré et que vous avez votre adresse email associée à votre compte le propriétaire de l'espace de travail doit vous ajouter à cet espace de travail en utilisant l'adresse email que vous avez utilisé pour vous vous enregistrer sur le UN by AWS T-Lab on en a fait donc la démonstration aujourd'hui la semaine dernière mais il y a aussi une possibilité pour vous de télécharger donc vous voyez à l'écran aussi en cinq langues j'imagine que ce qui vous intéresse c'est le français vous pouvez également télécharger le guide d'utilisation des espaces de travail encore une fois ne vous inquiétez pas on mettra ce document à votre disposition avec ce document de questions réponses ceci étant dit vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le UN by Diversity Lab et vous avez tous les guides d'utilisation de la plateforme en fait dans ces cinq langues donc c'est déjà accessible en français and Brooke I'm going to say on question 10 since we're here sur la question 10 on a reçu une question ce matin qui est intéressante sur la taille du fichier une personne a essayé de télécharger un fichier GeoJSON de son pays mais apparemment la taille du fichier était un peu trop importante est-ce qu'il existe un moyen de contourner ce problème alors mes collègues ont répondu qu'effectivement pour le moment il y a des limitations sur la taille de téléchargement on serait intéressé de travailler donc sur ce point avec vous si c'est votre cas également et voir si on peut vous aider et ça se fera au cas par cas donc si ça c'est votre situation n'hésitez pas à contacter ma collègue Di vous voyez son adresse c'est di.zang arrobas undp.org pour approfondir la question et encore une fois on traitera ça un peu au cas par cas parce que c'est assez rare comme situation mais on s'en occupera n'hésitez pas à nous contacter je remonte Brock maybe we can go back up to the session today on a reçu une question numéro 4 et je vois que mon collègue Oscar est en train d'écrire la question est la suivante existe-t-il un catalogue de métadonnées dans la plateforme UN by Diversity Lab qui documente les données publiées donc effectivement on a un catalogue de données et des jeux de données qui sont disponibles sur le UN by Diversity Lab et ce catalogue en fait inclut des informations sur chacune de ces couches de données et chacun des jeux de données le lien je ne sais pas si la personne qui a posé cette question je ne sais pas si vous avez pu participer notamment à la première et deuxième session dans la première session on avait un lien en fait pour accéder à toutes les couches de données et dans la deuxième session on s'est focalisé un peu plus sur justement les jeux de données qui existent que ce soit sur le climat sur la biodiversité ou sur le développement durable n'hésitez pas encore une fois à retourner sur la page de la NASA ARCET pour avoir accès aux présentations des sessions précédentes je pense que vous pourrez facilement accéder à notre catalogue de données qui existent via la présentation merci Oscar encore une fois peut-être je vais prendre quelques minutes pour discuter d'autres questions Brock if we go down again to question 14 from this morning encore une fois je redescends pour les questions qui ont été posées ce matin pendant la session en anglais vous voyez la question 14 à l'écran peut-on réaliser diverses analyses spatiales en utilisant des rasters de différentes résolutions ou s'agit-il seulement de permettre la visualisation ça c'était une question un peu piège à laquelle mes collègues ont répondu de cette façon pour le moment on ne peut calculer les métriques que pour les 8 indicateurs qu'on vous propose via la plateforme je les ai mentionnés plus tôt sur le couvert végétal l'intégrité de la biodiversité végétation améliorée la couverture terrestre les incendies les aires protégées la densité du carbone et l'empreinte humaine donc on offre la possibilité de calculer ces métriques automatiquement pour toutes les formes pour tous les shape files que vous téléchargez dans votre espace de travail par contre vous ne pouvez pas à ce stade effectuer d'autres analyses avec les couches que vous vous téléchargeriez c'est pas donc parce que vous téléchargez une couche de données on va dire privée sur votre espace de travail privé que forcément ça va générer des métriques dynamiques c'est une fonctionnalité qu'on aimerait bien sûr rendre disponible à l'avenir mais vous vous doutez que c'est un défi technique un peu technologique aussi donc on y travaille dessus pour le moment et bien évidemment quand on aura plus de nouvelles on vous tiendra au courant et je voulais aussi descendre à la question 16 so Brooke if we can go down to question 16 on a reçu une question ce matin pouvons-nous faire des analyses spatiales multicritères avec différentes résolutions spatiales matricielles encore une fois je le dis parce qu'on va recevoir beaucoup de questions pour le moment on est limité à nos métriques actuelles vous pouvez encore une fois télécharger vos données et avoir un shapefile dans votre espace de travail personnel ça va calculer les métriques pour ce shapefile précisément encore une fois pour qu'on ait pas de questions ensuite ce n'est pas possible de générer de nouvelles métriques dynamiques à ce stade mais n'hésitez pas à mettre en place on va dire votre shapefile privé avec votre zone d'intérêt privée pour pouvoir utiliser au mieux ces données et ces métriques dynamiques maybe we can go back up et repartir voilà aux questions voir si on a reçu plus de questions ce matin de la part de notre groupe francophone mais je crois pas qu'on ait forcément de questions je vois encore que la dernière question qu'on ait reçu c'était la question numéro 4 sur le catalogue de données alors je ne sais pas si d'autres de mes collègues voudraient ajouter quoi que ce soit Oscar for instance if you would like to add anything and I can translate in French or if you feel we're all set I don't think there's too much needs adding from my point of view at the moment yeah nothing from me sorry Marion non perfect donc Oscar qui est donc du PNU WCMC avec moi qui m'aide à répondre à ces questions et qui nous a aidé ce matin reste également disponible voilà si vous avez des questions n'hésitez pas et n'hésitez pas à nous contacter également après la session d'aujourd'hui si vous avez des questions ou des interrogations qui vous viennent à l'esprit une fois peut-être que vous avez eu le temps de vous familiariser un petit peu avec les espaces de travail privé donc je le redis la semaine en fait hier on a eu la première session avancée sur la plateforme publique du UN Biodiversity Lab où on a eu une participation intéressante et où nos participants ont pu faire des exercices directement sur la plateforme du UN Biodiversity Lab peut-être que certains d'entre vous qui sont connectés actuellement ont pu s'inscrire pour la session avancée la deuxième qui aura lieu donc mercredi prochain et celle-ci elle se concentrera spécifiquement sur les espaces de travail sécurisés encore une fois on va donner l'accès aux participants à un espace de travail pour qu'ils puissent faire des exercices en ligne directement et nous poser des questions comme je l'indiquais au début de la session cette session donc avancée elle est complète parce que pour pouvoir fournir une formation de qualité il faut qu'on ait un nombre limité de participants lorsqu'on fait des exercices de ce type mais n'hésitez pas encore une fois à nous à nous dire si vous êtes intéressés et que vous n'avez pas pu vous enregistrer pour cette session avancée parce qu'il y avait trop de monde n'hésitez pas à nous dire le plus de demandes on reçoit le plus on essaie en fait de développer une nouvelle formation donc n'hésitez pas à nous faire savoir et n'hésitez pas également à vous inscrire sur la newsletter du UN by Diversity Lab vous avez juste à vous rendre sur le site de la plateforme et vous pourrez vous inscrire à ce stade donc je ne vois pas de nouvelles questions encore une fois donc n'hésitez pas mon nom c'est Marion Marigo et vous pouvez m'écrire à marion.marigo à rebase j'ai par exemple undp.org n'hésitez pas à me contacter et on répondra avec plaisir à vos questions en attendant écoutez je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée ou de matinée selon où vous êtes je vous remercie beaucoup pour votre attention lors de toutes ces sessions intermédiaires c'était dense en information mais on est ravis de voir le niveau de participation à ces sessions et je vous dis à une prochaine fois collègues from UNF WCMC et RSET thank you so much I think we can conclude the session for now merci à tous et à bientôt au revoir et à bientôt et à bientôt